Musique Bonjour amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 9. Cette fois-ci, nous allons travailler un rythme un peu spécial. Tout d'abord je te fais une démonstration et ensuite je t'explique comment tu peux apprendre à jouer ce plan en direct dans cette vidéo. Dis-moi, veux-tu rapidement te faire plaisir en apprenant la musique ? Oui ? Alors abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer ensuite sur la cloche de notification pour ne rien louper, ce serait ballot. Musique Alors ce plan harmonica blues numéro 9. Nous avons en première mesure des croches ternaires, mais c'est un triolet en fait, c'est-à-dire c'est écrit en triolet, pourquoi ? Parce que la deuxième des trois croches du triolet n'est pas jouée. Au lieu de faire On fait Donc ta-qui-ta, sauf que tu ne fais pas le qui Ta-ta On voulait te faire ta-qui-ta-ta-qui-ta qui est le triolet Ta-qui-ta-ta-ta Et tu prolonges sur la blanche pointée. En deuxième mesure ce sont des croches ternaires traditionnelles. En troisième mesure on retrouve le ta-ta Et après on a un vrai triolet sol-fa-sol. Et après ce qui est difficile, c'est le triolet de noir. En fait c'est un triolet de noir, sauf qu'il y a une noire qui a été remplacée par deux croches, et ce sont deux croches ternaires. Donc pour travailler ça, la première étape c'est de mettre ton métronome Par exemple à 60 à la noire Et sur deux temps tu dois jouer si-si-là, t'occupe pas du mi pour le moment Tu dois jouer si-si-là, donc le mieux à faire c'est tac, tac, tac Sur le premier temps du métronome tu joues le premier si Sur le troisième temps du métronome tu joues le sol Et tu te débrouilles entre les deux pour obtenir quelque chose comme un C'est-à-dire quelque chose de régulier, d'accord ? Donc entraîne-toi à faire ça Et dès que tu as réussi à faire ça, tu places le mi Et le mi comme c'est la mi sol, c'est ternaire Donc la seconde croche des deux croches, la mi est très courte En fait tu peux la penser comme une anticipation du triolet qui suit Donc l'idée c'est que tu penses Mais en fait tu joues le mi juste avant le sol Ok ? En pensant bien que c'est la dernière Ensuite quels effets tu peux mettre sur ce plan ? Et bien si tu joues la première ligne, c'est-à-dire dans le grave avec les altérations Tu peux faire des dimben évidemment Avec également des vibrato comme le vibrato de gorge, le fameux lofing ha Et là tu peux faire un deep bend sur le si Ok ? Et si tu joues dans le médium, donc sans les altérations, tu peux jouer des vibrato par exemple Soit en bougeant l'harmonica, soit en mâchouillant, soit avec l'index Ou un simple vibrato de main Ok ? Voilà, voilà, mais écoute, amuse-toi bien avec ça N'oublie pas que tu peux télécharger un cadeau Dans ton cadeau, tu as la partition clé de sol et la tablature harmonica Tu as également la démonstration à l'harmonica Mais tu as aussi 6 pistes d'accompagnement pour pouvoir rejouer le plan sur différentes tonalités d'harmonica Si tu as un harmonica en do, en ré, en fa, en sol, en la, en si bémol Tu vas pouvoir jouer ce plan Et je vais t'indiquer à chaque fois sur les pistes d'accompagnement Quel harmonica il faut utiliser Sachant qu'en fonction de l'harmonica que tu utilises, bien évidemment la tonalité du morceau n'est pas la même Ok ? Donc tout ça, c'est en cliquant sur le « i » comme invitation Ou sur le lien dans la description de cette vidéo On se retrouve lundi prochain, lundi matin, 7h du matin Pour un nouveau plan harmonica blues Amuse-toi bien, à très bientôt